Salut à tous les amis, c'est Handler, toutes de bienveillance vêtue. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up de Noël. Donc moi Noël, il faut savoir que c'est la fête que j'aime le plus. J'aime pas trop Halloween, mais par contre Noël, c'est vraiment pour moi la féerie, c'est la neige. J'adore voir tomber la neige en Paris, tous les ans d'ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un look que j'ai fait spécialement pour ça. Et je me suis dit que ça pourrait être super bien que vous me suivez dans cette aventure. Du coup on va y aller ensemble. Alors je vais vous présenter mes produits. C'est vraiment des coups de cœur que j'ai. Il y a quelque chose où c'est vraiment des petits tests. Et je vous dirai à ce moment là, on va pouvoir regarder ensemble ce qui est bien, ce qui est pas bien. D'accord ? Allez, restez jusqu'à la fin, c'est parti. Donc je vais commencer par un soin pour les lèvres. Donc ça c'est vraiment une bonne surprise. Quand j'ai fait mon test sur les produits coréens, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dès le début. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Et vous voyez, déjà ça vous fait des lèvres un peu plus brillantes, pulpées. C'est vraiment super joli. Donc il faut savoir que c'est une marque qui s'appelle Frudia. Et vraiment le principe de la marque, c'est de faire des produits make-up slash soins à base de fruits. Donc là on a trois actifs. Le miel, la menthe. Non, le troisième c'est juste que c'est un peu repulpant. Du coup, ça fait un petit effet fraîcheur avec la menthe qui va repulper un peu les lèvres. C'est pas comme le lip injection. Donc vous allez pas avoir vraiment des grosses lèvres définies. C'est top et franchement ça sent super bon. Regardez. Oh mince, j'ai oublié de commencer par le début. Je voulais vraiment commencer par ce spray nourrissant. Donc so dope. Donc je vois pas trop bien ce que c'est la fleur derrière. Je sais pas, je pense qu'on doit trouver ça en Amazonie. Ça sent bon en tout cas. C'est au CBD. Donc le CBD je crois. Ouais c'est ça, c'est une plante d'Amazonie. Un petit peu exotique. Je pense qu'il y a des bons bienfaits. Du coup, je vais me la piquer maintenant. Ouf, ça mouille. Je suis désagréablement surpris par contre par le spray. Il crache trop. Et moi j'aime pas les gens qui crachent. Je trouve pas ça respectueux. C'est vraiment pas type brume. C'est vraiment type spray. Faites attention. Et ensuite pour le primer, je vais utiliser le Marshmallow de chez NYX. Alors moi j'aime pas trop. Mais c'est vrai que je trouve que... Ça sent tellement bon. Et c'est vrai que la texture, elle est à la fois un mélange entre la mousse et la crème. C'est vrai que j'aime beaucoup. Et par contre, je trouve que vraiment sur ma peau, c'est pas top top. Mais je mets quand même que ça sent trop trop bon. Voilà, donc la préparation est terminée. Maintenant je vais me rapprocher et on va vraiment commencer le teint. Voilà, vous êtes censés me voir de plus près. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Et maintenant j'avais bien envie de réessayer le Got2B pour les sourcils. C'est comme un bro freeze on va dire, mais version au liquide. Et c'est vrai que j'étais plutôt déçu aussi par ce produit là. En fait, je me rends compte que j'utilise beaucoup de produits dont j'ai été un peu déçu. Ça se présente comme ça, à appliquer directement sur les sourcils. Mais moi j'ai pas trop vu de différence. On va comparer. Voilà, je trouve que c'est très important de redresser ses sourcils parce que ça fait vraiment plus appliqué. Là vous avez donc l'effet un petit peu broussailleux, pas top, bout. Et ici vous avez un effet un peu plus distingué je trouve. Je vais essayer de faire une seconde couche. J'ai un petit peu attendu que ça sèche. Je me dis peut-être qu'avec une seconde couche, on va mieux voir les effets. Ok maintenant on va passer au fond de teint. Donc c'est pareil, j'ai bien envie de me réconcilier avec le fond de teint super bébé de chez Arborian. Donc c'est une bébé crème mais plus plus plus, qui a vraiment beaucoup de couvrance. Et c'est vrai qu'on nous l'a souvent conseillé sur les vidéos des influenceurs. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que la teinte elle me correspond pas. Et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il y ait aussi peu de teintes. Parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc moi j'ai pris la teinte nude. Oh putain ! Oh putain ! Faites attention parce que c'est très très liquide j'ai l'impression. Donc je commence avec ça et on va commencer à se l'appliquer. Je vais essayer de voir si la teinte elle me convient ou vraiment pas du tout. Donc je tapote avec mon Beauty Blender. Oups, faut pas que je dise Beauty Blender parce que c'est le nom de la marque. Avec mon éponge à maquillage. Je trouve que ça me fait un effet un peu blanchâtre, un peu pas l'eau. Pourtant c'est la teinte nude et c'est même pas la teinte la plus claire. Donc voilà, je l'ai appliqué sur une moitié du visage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour un teint d'hiver, ça peut aller parce qu'il est un peu pas l'eau et je peux le bronzer un peu. Mais oui, je trouve pas forcément que la teinte soit top. J'aurais préféré quand même une teinte un peu plus chaude. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire vous pour Noël ? Est-ce que vous allez voir votre famille ? Ou alors est-ce que vous allez rester tout seul ? C'est le cas, j'espère que vous allez devoir un bon film de Noël pour vous passer le temps. Moi je vous avoue que les téléfilms de Noël c'est un petit peu mon péché mignon. J'adore regarder ça. C'est vrai que ça donne une vision de la vie super jolie et poétique. C'est vrai que je trouve qu'en ce moment, je sais pas vous, dans ce moment je trouve que le monde ça va pas trop bien. Et c'est vrai que je vous cache pas, ça me mine un peu le moral. Mais bon c'est pas grave, il faut rester fort. Vous voyez, vous trouvez pas ? Je suis un petit peu pas l'eau. Ouais, je suis un peu pas l'eau. En fait je suis aussi blanc que mon noeud. Du coup pour l'anticerne, je vais utiliser celui de KVD, le goût d'Apple. Il est très clair aussi, donc je préfère mettre un anticerne limite plus clair plutôt qu'un plus foncé parce qu'on va voir que ça. J'en mets un petit peu sur mes points de lumière, mais pas beaucoup. Et j'en mets un petit peu là pour en faire un effet liftant. Et là on va blinder. Donc c'est très important de regarder vers le haut, déjà pour regarder un petit peu vers les cieux et se poser vraiment des questions. Moi c'est vrai que j'ai mon grand-père qui me manque. Et je dois vous avouer qu'à chaque fois que je regarde le ciel, j'ai l'impression de le voir. Oulah, alerte rouge. Je me rends compte qu'au niveau de mon front, ça déplace la matière quand j'applique le concealer par-dessus. Donc je pense que c'est la bébé crème parce que je sais que j'ai déjà utilisé beaucoup de fois le concealer. Je n'ai jamais eu de problème. Alors maintenant comme vous pouvez voir, je suis très pas l'eau. Je vais quand même mettre de la poudre pour fixer le teint. Et ensuite on va se réchauffer. Oups, je ne vous ai même pas dit quelle poudre j'utilisais. J'utilise la poudre de Jeffree Star en teinte beige. Oui, je vous montre actuellement, je utilise le capuchon parce que je me suis déjà servi en poudre. C'est la magie de Noël, j'ai vraiment l'impression de me mettre de la neige. Moi je vous conseille vraiment la poudre de Jeffree Star parce qu'elle sent bon. Je vous avoue que parfois j'essaye d'en manger un petit peu. Ok donc une fois cela fait, on va quand même commencer à se réchauffer un peu le teint. Parce que là je vous avoue que c'est un petit peu la cata. Du coup j'utilise le bronzer de chez Beauty Bay en teinte beige. Parce que c'est vrai que mon teint a bien besoin d'aller à la plage. Et là, hop, oula ! Je crois qu'on a fait un petit accident là, en direct. Vous voyez le direct ? D'habitude ça ne se voit pas beaucoup, mais là le teint est tellement blanc. Vous voyez même avec ça j'arrive à être très très blanc. Mais écoutez je vais tricher, je vais mettre un petit peu vraiment du bronzer partout sur le teint. Je ne sais pas si ça se fait mais je vais essayer. Maintenant on va passer à mon produit chouchou. Alors lui vraiment, c'est un des produits de l'année. Je préfère vous le dire. Si vous ne le saviez pas, c'est la poudre enluminatrice de chez By Terry. Je l'aime beaucoup. Et c'est la teinte rosiglim. Regardez-moi le bijou. Waouh, super joli. En fait tout autour on a comme une teinte chaude un peu de bronzer. Et au milieu on a comme une petite pointe d'highlight un petit peu corail rosé. Regardez-moi. Waouh. C'est la magie de Noël. Donc maintenant on va pouvoir passer au make-up. Alors j'utilise la palette Carnival 5 de chez Be Perfect. Je l'aime beaucoup. En fait il faut savoir que non seulement j'aime le carnaval et non seulement j'aime cette marque. Parce que vraiment les fards ils sont super jolis. Regardez-moi ça. Oh waouh. Que c'est trop beau. Vous voyez les couleurs. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a aussi des teintes d'intensité. Il y a toute une partie grise argentée. Que j'adore. Je pense que c'est vraiment la palette à avoir pour Noël. Waouh. Je suis tellement inspiré quand je vois cette palette. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un look de Noël. Alors par contre je ne vais pas être dans un look hyper extravagant. Parce que Noël c'est vraiment une fête traditionnelle. Et je veux vraiment que ce soit une fête qui me mette en beauté. Et pas forcément le côté artistique. Aujourd'hui je pense qu'on va partir sur un make-up élégant. Donc je ne vais pas y aller trop fort. Même si je mets ma base pelouille. Parce que je la mets tout le temps. C'est comme quand on met la même chaussette le vendredi. On a du mal après à paramètre notre chaussette. Moi le vendredi je mets toujours une chaussette au petit poids. Regardez ça c'est ma chaussette du vendredi. Alors on va commencer déjà par poser la poupière. Donc moi je vais prendre la teinte Misty Mood. Parce que c'est une teinte claire. Même si elle est plus grise que beige. Elle est quand même très bien. Je m'en applique un petit peu ici. Et vous voyez. Waouh ça illumine. Voilà donc l'idée c'est vraiment de faire un maquillage de Noël. Donc je vais prendre une teinte. Alors je ne vais pas mettre du rouge. Parce que le rouge ça fera vraiment trop contrasté. Je vais mettre quand même une teinte mignonne. Je vais mettre la teinte Comet. Qui est un rose pastel mais fuché en même temps. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment spécial. Et je vais me l'appliquer ici. Avec un pinceau estompeur. On a dit qu'on faisait du distingué. Et j'en mets dans mon creux. Comme ceci. J'estompe un petit peu sur les côtés. Les fards sont super pigmentés. Il faut vraiment faire attention avec ce genre de fards. Moi je ne suis pas très à l'aise en général. Voilà je commence comme ça. Et ensuite je reprends un pinceau estompeur aussi. Et je vais prendre la teinte verte. Qui s'appelle Heartbound. J'espère que je le dis bien. C'est entre le vert et le bleu pastel. Je trouvais ça trop mignon à mettre à côté. Pour une petite teinte comme ça de Noël. En effet celle-ci elle est moins pigmentée. Donc ça c'est bien. Parce que du coup je sais exactement ce que je vais faire. Ok donc maintenant je vais descendre la teinte au niveau de mon ras de cil inférieur. J'aime beaucoup pour l'instant. Et puis franchement les couleurs, les teintes, je trouve que c'est très handler. C'est tout moi. Ok donc maintenant faites attention. On ne va pas mettre de rouge rosé en bas. Parce que ça risque de faire effet conjonctivite. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter pour Noël. On va laisser comme ça pour l'instant. Et ensuite peut-être qu'on mettra un petit peu d'irisé. Mais peut-être. Ok donc maintenant on va arriver au cut crease. Ce n'est pas parce que c'est Noël qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose d'élaboré. Je vais prendre la teinte 0 de chez Péluise qui est la teinte blanche. Et du coup je peux m'unir avec ma petite palette. Et celle-ci je l'adore parce qu'elle en forme de cœur. Regardez. Elle est trop jolie. Et en plus on ne dirait pas qu'elle sourit. Un cœur qui sourit. C'est tout ce qu'on avait besoin. Pour faire mon cut crease je vais utiliser ce pinceau là. Donc c'est le BB206. Je vais imbiber le pinceau. Et là. On va partir un peu droit. Ensuite on va enlever le surplus. On va essayer de faire un petit dégradé. Comme ceci. Vous voyez le dégradé là il se fait. On fait mourir la teinte. Mais pas vraiment hein. Et ensuite pour poudrer. Parce que je pense qu'il va falloir poudrer vraiment au plus tôt. Je vais utiliser la teinte Misty Moon. Donc la teinte du début. Ça a un petit gris. La teinte est super jolie. Et vous voyez comment le gris se font super bien avec le vert. Vous voyez ça donne cet effet là. Donc je vais faire pareil sur le même oeil. Et je reviens juste après. Ensuite je remets de la teinte Earthbound. Pour flouter un peu plus quand même. Qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre le blanc et le vert. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au ras de cils. Donc je prends un pinceau Anastasia Beverly Hills. Et je prends ce côté là. Et là j'avoue que ça va être la petite touche de folie. Je vais prendre un petit peu de fard galactique. Mais pas beaucoup hein. Parce que sinon après ça risque de faire trop. Waouh. Et j'en profite pour en mettre aussi au coin interne. Comme ça ça va illuminer les deux. Waouh. Qu'est-ce que c'est joli. J'espère que vous allez voir les paillettes. Est-ce que vous les voyez là ? Ok donc maintenant on va passer au liner. Donc là j'utilisais le liner pailleté de Sephora avec Marion Caméléon. Alors par contre je trouve quand même que ce qu'elle fait c'est quand même un petit peu trop grossier. Je trouve. Moi je préfère vraiment les personnes qui sont un peu plus distinguées. Et je trouve qu'elle est très grossière aussi parfois. Donc ça me dérange un peu. Je dois vous avouer. Je dois reconnaître qu'elle se make-up très très bien. Et qu'il y a certains make-up nude qu'elle fait que j'adore. Donc je fais un tout petit liner. C'est important hein. Pas faire un grand liner. Ça sert à rien. Après c'est moche et ça gâche tout le make-up. Voilà pour les liners. Donc j'espère que ça vous plaît. Je les trouve super jolies. Alors par contre ils sont un poil trop gros. Je trouve. Je me suis vraiment emporté. Mais c'est pas grave on va faire avec. Du coup j'ai utilisé un crayon en muqueuse. Donc là j'aimerais bien utiliser un crayon vert pastel pour rappeler le fard d'à côté. Donc ça tombe bien parce que j'ai des crayons pastels de chez Beauty Bay en collaboration avec Disneyland. Bon par contre je suis déçu parce que j'ai pas de vert pastel. Mais par contre j'ai un bleu pastel. Et je me dis que ça peut le faire. Parce que c'est un bleu bébé. Et c'est vrai que j'adore les bébés. Je trouve ça tellement mignon. Je m'applique comme ça. Alors faites attention. On va pas vous irriter les muqueuses. Si vous voyez que ça marche pas. Vous n'insistez pas. Ah waouh regardez moi ça. Ok donc maintenant on va pouvoir passer au mascara. Je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un mascara de chez Jeffree Star. Et le nom c'est Fuc... Proof. Alors c'est un cadeau comment on va faire. Je sais pas à quoi ça sert. Moi je pense notamment vous savez au petit porte-clés des sacs à main à Foufou. Je trouve ça super mignon. Ok mais voilà pour le mascara. Donc je suis super content. Ça me fait des jolis cils je trouve. Ça les définit. Donc moi franchement je vous le conseille. C'est le Fusc... Fuc... Fucproof. C'est bizarre comme nom. Mais bon écoutez c'est comme ça. Maintenant on va passer alors aux lèvres. Et je ne vais pas mettre d'alighter parce que comme vous pouvez voir au début on avait mis un petit peu d'enlumineur. Et je trouve que c'est parfait. Parce que sinon après ça va faire trop. Pour les lèvres je vais faire quelque chose de discret. Je vais prendre le Waiter Tints. Donc de la marque Etude. Alors n'ayez pas peur hein. Ça l'a ultra foncé. Mais quand j'avais essayé la première fois en fait c'était vraiment très très léger. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça se présente comme ça. Et en fait c'est de l'eau teintée. On va regarder ça ensemble. Oh waouh. Ah c'est trop mimi. Ça m'a coloré la lèvre. En fait j'ai l'impression d'avoir mis de l'eau qui m'a teintée. Donc là c'est complètement sec. Et mes lèvres elles sont teintées. Waouh j'adore. Et ce qui est bien c'est que regardez quand je touche. J'ai vraiment rien. C'est vraiment... Ça m'a teintée. Bah écoutez c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis un petit peu coquin. Je vais quand même mettre un petit peu de gloss. Parce que c'est Noël donc c'est le moment de le sortir. Par contre je prends un gloss transparent. Je vais pas rajouter des paillettes en plus. J'utilise mon gloss de chez Fenty Beauty. Alors oui en effet il est très très abîmé. Parce que je vous avoue que c'est un des premiers produits make-up que j'ai utilisé dans ma vie. Oh là là regardez. Oh waouh. Et vous voyez ça rend ça. Waouh. Maintenant on va pouvoir passer au close-up. C'est parti. Musique 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 Ptdr T'as vraiment cru j'allais te faire une vidéo Oh du dieu make-up mignon pour Noël Tu me connais pas ou quoi ? Bien sûr qu'on allait avoir un make-up virgulé en fait Hey je suis Henler Henler Regarde moi cette virgulation des ténèbres On dirait je suis un putain de faux con millenium là J'espère que t'as aimé le look en fait Je suis grave amusé à le faire la tête à la mer Du coup je vais vous montrer le make-up Bien entendu j'ai continué à filmer du coup je vous insère les images Du coup on se retrouve sur un make-up de Noël des ténèbres Voilà Alors déjà j'ai commencé par intensifier le rouge Parce que voilà j'étais parti sur un rouge on va dire pastel Parce que je voulais vraiment jouer sur le contraste La différence entre le pastel et le rouge ultra saturé Ensuite bien sûr le fard vert Donc j'étais parti sur un mint pastel au début Pour vraiment finir sur un vert ultra contrasté Donc j'ai fait tout le tour avec ça cette fois-ci Musique Après j'ai fait mon cut crease Donc mon cut crease j'ai juste recolorié grosso modo Avec le fard ultra pailleté de la palette carnival Incroyable et ça fait grave le job Franchement je trouve super jolie la teinte Ensuite sur le bas je suis parti sur une grosse bascule en fait J'ai voulu faire un côté vraiment ultra overliné Ensuite bien sûr les liners J'ai fait donc les liners noirs Donc j'ai voulu faire bien sûr un gros gros liner pour le coup Parce que je voulais quand même changer du petit liner éclaté que j'avais fait Du coup j'ai fait un liner que j'ai arrondi Et que j'ai fait rejoindre sur le devant Et bien sûr une bascule t'as peur Ensuite pour les muqueuses j'ai mis donc du rouge brique Mais le problème c'est que le rouge brique par dessus le pastel ça a pas pris Donc ben là il y a des petites lueurs rouges Mais c'est pas non plus aussi brique que je voulais Et pour la l'inter PTDR bien sûr j'allais mettre la l'inter Oh gni gni Un agré il suffit PTDR Du coup j'ai mis du Forest Saint Cosmetics là Donc il est ultra pailleté j'aime bien Et pour les lèvres alors j'ai mis le Unicorn Blood de chez Jeffree Star Qui est super joli Un rouge mais vraiment ultra foncé Mais en tout cas ça va trop bien avec mon makeup je sais j'ai rien Et après j'ai voulu mettre du coup le gloss Supreme Gloss de chez Jeffresta Mais j'étais ultra dessus C'était pas ultra glossé en fait J'avais l'impression de mettre du rouge à lèvres liquide Comme vous pouvez voir l'applicateur il est comme ça Et franchement à l'intérieur c'est plus coloré Que vraiment glossé quoi Donc du coup j'ai mis le Fenty juste après dessus Et là PTDR ça fait le taf Je suis grave resté dans le mood de Noël etc Mais tout en faisant un truc virgulé Par contre là ça fâche le teint Dégouté du super bébé Toi là PTDR il est une fille de pute Toi plus jamais Le super bébé d'Herborian je le trouve nul Et en plus je sais pas si vous avez capté sur mon front Mais ça fait des effets matière Je recommande pas du tout et le teint il est hyper blafard Allez ça me casse les couilles C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu N'hésite pas à mettre ton meilleur like parce que je sais pas si t'as capté J'ai quand même fait deux vidéos en une Ça m'a valu beaucoup de travail surtout que là je suis hyper crevé Par rapport au déménagement donc c'est pour ça que tu mets un like Merci et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé En commentaire par contre que personne ne me dise Ouais je préférais l'ancien Il était vraiment plus Parce que je vais me vexer très fort Bah écoutez je vais vous laisser juste ici Et je vous dis à la prochaine Tout simplement Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz